Ouvrez vos bibles dans le livre de psaume, le psaume chapitre 5, ou le cinquième psaume. Psaume 5, c'est le psaume qu'on vient de lire ensemble juste avant la louange, le chant. Et nous avons commencé il y a trois semaines un parcours à travers de la Bible. Nous sommes en train de voyager très rapidement à travers de chaque livre de la Bible parce que nous sommes en train de tracer la sainteté de Dieu. La question qui se pose est comment peut-on voir la sainteté de Dieu? Et pour répondre à cette question, on a examiné vraiment déjà 30 passages à partir de 18 livres de l'Ancien Testament. Donc, on est en train de bouger très rapidement chaque dimanche. Nous sommes en train de regarder différents portraits de chaque livre où on peut vraiment voir la sainteté de Dieu pour qu'à la fin de cette étude, de cette série, on n'aura pas de questions. Ça sera sans aucun doute que la sainteté de Dieu, on peut la voir dans la Bible, dans la sainte Bible. Et l'objectif aussi, c'est qu'à la fin, nous serons tellement submergés, tellement accablés par la sainteté de Dieu que notre vision de Dieu sera vraiment élevée. Et en même temps, nous allons grandir dans notre crainte de Dieu. Notre louange de Dieu sera beaucoup plus profonde et notre désir d'imiter Dieu dans sa sainteté sera beaucoup plus sincère. En même temps, comme nous sommes en train de voir que Dieu est saint et tellement saint, nous sommes en train de voir que nous, nous ne sommes pas de tout saint, que nous sommes des pécheurs et que nous avons vraiment besoin d'un sauveur. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous sauve de notre péché vis-à-vis de la sainteté de Dieu. Et on comprend aussi le danger de toute personne qui ne connaît pas Christ. Le danger est réel, le danger est sérieux. C'est comme Billy Graham a dit que seulement lorsque nous comprenons la sainteté de Dieu, nous comprendrons la profondeur de notre péché. Et voilà, en même temps que nous comprenons la sainteté de Dieu et nous comprenons notre péché, nous apprécions beaucoup plus le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur. Alors aujourd'hui, nous allons reprendre ce voyage, ce parcours à travers de la Bible. Nous allons commencer avec le point numéro 31 et nous allons voir notre bloc de dix passages. Alors que nous nous dirigeons vers le livre de l'Apocalypse où on va arriver. Nous ne pouvons pas nous échapper de la sainteté de Dieu. Nous voyons qu'elle se trouve partout. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à partir de dix passages de la Sainte Bible. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous reconnaissons combien tu es saint. Combien nous, nous sommes loin d'être parfaits. Nous sommes que des pécheurs et criminels devant ta sainteté. Seigneur, le plus qu'on étudie la Bible, le plus que nous comprenons qu'on est loin d'être parfaits. C'est le standard que tu nous as donné dans ta parole, dans tes commandements. Et c'est pour ça que nous apprécions beaucoup plus le travail, l'œuvre de notre Seigneur Jésus. Seigneur, aujourd'hui, qu'on ouvre ta parole encore une fois pour explorer ta sainteté. Je te demande que cette réalité soit beaucoup plus visible et vraie dans notre cœur. Qu'on soit beaucoup plus près de toi à travers ton Fils, notre Sauveur. Et qu'on apprécie vraiment ta sainteté et combien tu es grand, combien tu es majestueux, au-delà de ce que l'on avait pensé. Au nom de Jésus, Amen. Le message aujourd'hui s'appelle « La sainteté de Dieu à travers la Sainte Bible », quatrième partie. La semaine dernière, j'ai parlé en termes très généraux de la sainteté de Dieu dans le livre de Psaume. Je dis que la thème ou le fil d'or que traversent les 150 psaumes est la sainteté de Dieu. Alors, je voudrais vous emmener dans quelques psaumes aujourd'hui. Le livre de Psaume, lui-même, est divisé dans cinq livres. Donc, on va voir un psaume dans chaque un de ces cinq livres. Numéro 31. Dans le psaume 5, le roi David est en train de faire face à ses ennemis. Le roi David est en train de prier parce qu'il a besoin de l'aide du Seigneur. Et au milieu de sa prière, il s'arrête pour reconnaître que Dieu n'est pas neutre à l'égard du péché. Exactement parce qu'il est saint. Alors, regardez le verset 4 dans la Bible en anglais, le verset 5 dans la Bible en français. « Car tu n'es pas un dieu qui prend plaisir à la méchanceté, le mal n'a pas sa place auprès de toi. Les ventards ne peuvent résister devant ton regard. Tu détestes tous ceux qui commettent l'injustice. Tu fais disparaître le menteur. L'Éternel a horreur des assassins et des trompeurs. » Veuillez noter les trois négatifs suivis des trois actions. David dit, verset 5, « Tu n'es pas un dieu qui prend plaisir à la méchanceté. » Après, il dit, « Le mal n'a pas sa place auprès de toi. » Et le verset 6, « Les ventards ne peuvent résister devant ton regard. » Suivi des trois actions, verset 6, « Tu détestes tous ceux qui commettent l'injustice. » Verset 7, « Tu fais disparaître le menteur. » Et l'Éternel a horreur des assassins et des trompeurs. Pouvez-vous voir à quel point Dieu est saint? Pouvez-vous voir la hauteur de les standards de Dieu? Combien il est saint? Comment ou combien sa sainteté est absolue? Regardez, dans le verset 5, « Le Saint-Esprit dit à travers David que Dieu ne prend plaisir à la méchanceté. » Et cela signifie qu'il est complètement contre la méchanceté à cause de sa pureté infinite. Le mot traduit dans notre Bible comme « plisir », en hébreu, il s'agit plutôt de « vouloir quelque chose » parce qu'on prend plaisir dans ce quelque chose. Alors, ce n'est pas seulement « prendre plaisir », mais c'est « vouloir quelque chose ». Et quand quelqu'un dit qu'il ne prend plaisir dans cette chose, ou qu'il ne veut pas telle chose, ça veut dire qu'il a une vision complètement négative de cette chose. Cela nous dit, mes amis, que Dieu n'est pas neutre quand il s'agit de la méchanceté. Il est totalement contre la méchanceté. En fait, le verset 6 affirme « Dieu déteste tous ceux qui commettent l'injustice ». Dieu déteste, écoutez bien. Et peut-être que vous pensez, oui, Dieu doit punir les méchants. C'est bien que Dieu va punir tous ceux qui commettent l'injustice. Peut-être qu'on dit, c'est bien que le mal n'a pas sa place auprès de Dieu, comme dans le verset 5. Dieu doit punir les méchants et les injustes. On dit, oui, on est d'accord. Il doit punir les kidnappeurs. Il doit punir les trafiquants des hommes et les trafiquants des femmes. Il doit punir les trafiquants de drogue. Il doit punir les chefs de la mafia. Il doit punir tous ceux qui sont méchants, tous les pervers, tous les malfaisants. Mais en fait, mes amis, le mot « méchant », « rachat » en hébreu, le mot traduit comme « méchant », tout simplement signifie quelqu'un qui est coupable, quelqu'un qui mérite une punition. C'est-à-dire que les méchants, entre guillemets, ne sont pas que les terroristes, ne sont pas que les pédophiles, mais sont les menteurs, ce sont les blasphémateurs, ce sont tous ceux qui utilisent le nom de Dieu sans respect. C'est lui qui a regardé une femme pour la convoiter dans son cœur, celui qui a utilisé le nom de Dieu pour jurer, celui qui a créé un idole dans son cœur, celui qui a volé même une chose petite, même il y a longtemps. Ça, c'est le méchant dans le psaume 5. Le méchant est quelqu'un qui est culpable, le méchant est quelqu'un qui a transgressé la loi de Dieu et mérite une punition. Donc, vous voyez, la définition de Dieu est au-delà de ce que nous pensons que la méchance était. Mes amis, Dieu n'est pas neutre envers votre péché. Dieu absolument déteste le péché avec sa colère sainte. Et il le déteste tellement qu'il a promis qu'il va verser sa fureur sur les pécheurs pour l'éternité en enfer. Il n'est pas neutre. Le verset 6 nous assure que Dieu déteste les malfaiteurs. Et vous savez, le mot traduit comme détester est vraiment détester. C'est la même chose que nous comprenons comme détester quelqu'un. Le psaume 5 nous dit que Dieu déteste les ventaires ou les orgueilleux, les arrogantes, mais aussi tous ceux qui commettent l'injustice, tous ceux qui ignorent ou qui transgressent les commandements de Dieu, la loi de Dieu. Dieu déteste tous ceux qui ont péché parce qu'il est parfaitement sain. La parole de Dieu ne peut pas être plus claire que ça. Dieu déteste le péché. Mais David continue dans le verset 7 et il dit, Dieu fait disparaître les menteurs. On ne peut plus disparaître, c'est plutôt détruire. Dieu dit qu'il va détruire les menteurs, tous ceux qui ont menti qu'une fois dans leur vie. Et ensuite, il nous dit que Dieu a horreur. Mais ce que ça veut dire vraiment, c'est qu'il trouve répugnante, il trouve complètement dégoûtante, comme quelque chose qui vous donne l'envie de vomir. Il trouve dégoûtante les menteurs, les assassins, ou plutôt les violents, les trompeurs, ceux qui vivent dans une vie de mensonge, qui essayent de manipuler, qui corrompent la vérité juste un petit peu, qui disent presque la vérité, mais ce n'est pas la vérité. La sainteté de Dieu n'est pas neutre par rapport au péché. Peut-être que nous pouvons tenir un visage sérieux chaque fois que nous écoutons quelqu'un qui utilise le nom de Dieu sans respect. Peut-être que nous pouvons justifier nos propres mensonges, parce que nous pensons que ce n'était pas grave, que c'était juste un petit mensonge, quelque chose qui a sorti de notre bouche d'une façon automatique. Peut-être que nous pouvons nous amuser nous-mêmes avec des films ou des émissions violentes. Pourtant, Dieu absolument déteste tout cela. Alors la question qu'on doit se poser est comment pouvons-nous chérir quelque chose que Dieu trouve répugnante? ou comment pouvons-nous même être neutres vis-à-vis du péché que Dieu déteste absolument? Jean Blanchard a dit « Il n'existe pas de petit péché car il n'existe pas de petit Dieu contre qui nous péchons. » Tout péché sera puni soit en Christ soit en enfer mais tout péché sera puni éternellement. Numéro 32 « La sainteté donne la grâce. » David continue dans le verset 8 et il commence avec un contraste. Il vient de dire « Dieu déteste le péché » verset 7 en anglais, verset 8 en français « Mais moi, mais moi, par ta grande bonté, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton sainte temple avec la crainte qui t'est due. » Même si David tombe dans la même catégorie de méchant comme vous et comme moi parce que nous avons tous transgressé la loi de Dieu, David sait qu'en dehors de l'amour de Dieu, il n'a pas d'espoir. C'est seulement à cause de cet amour parfait de Dieu, par la grande bonté de Dieu et la grâce qu'il éteint en conséquence que David a une chance, que David a de l'espoir et que vous et moi aussi nous pourrons rentrer dans le temple de Dieu, la maison de Dieu au paradis. Le verset 8 nous dit qu'à travers de l'abondance, l'amour, la perfection, l'amour infini, sans condition, l'amour saint de Dieu, vous et moi, nous pouvons rentrer au paradis. Cette compréhension doit nous amener dans une révérence de sa sainteté, mais aussi dans une crainte de Dieu, dans une crainte profonde. parce qu'il nous sauve, parce que même si on ne le mérite pas, parce qu'il nous sauve de cet sceau qu'il l'abellissait comme les méchantes. Nous étions dans cet sceau qu'il l'abellissait les méchantes, mais du coup, grâce à la vie et la mort et la résurrection de Christ, on saute dans un autre sceau qui s'est marqué les pardonnés. grâce à l'œuvre de Christ sur la croix, les seuls moyens pour avoir la grâce de Dieu c'est à travers Christ. Jésus est mort pour que nous puissions vivre. Jésus est mort pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Il était puni pour que nous puissions être pardonnés. Il était brisé pour que nous puissions être restaurés. Il était détesté pour que nous puissions être aimés. mais il a souffert pour que nous puissions être embrassés. C'est la sainte grâce de Dieu, mes amis, que vous vous nettoyez de votre péché, que vous pardonnez tout péché que vous n'avez jamais commis et vous donnez la vie éternelle à travers Christ et à travers Christ seul. Ça, c'est le plus grand miracle. Et le plus grand miracle pour vous arriver aujourd'hui, votre récréation dans une nouvelle nature pour vous arriver aujourd'hui si vous avez la répentance, si vous venez humblement vers Christ, vous vous prosternez devant Christ et vous le prenez comme votre Seigneur et comme votre Seigneur. Et vous allez prouver votre foi avec l'obéissance, avec une vie sainte, l'imitation de la vie, la vie que, selon la volonté de Dieu, que c'est une vie sainte. Et quelle est la conséquence d'être pardonné? Quelle est la conséquence d'avoir une vie pardonnée, une vie éternelle en Christ? Verset 8 en anglais, 9 en français. Éternel, conduis-moi dans ta justice. Voilà David avec cette demande, c'est un plaidoyer de David pour être amené dans la justice de Dieu. C'est le cœur de David qui décide vraiment d'être conduit dans le chemin droit de Dieu, d'être éloigné de tout ce qui est le péché, d'être séparé de péché, de vivre une vie juste. Et il prie, Éternel, conduis-moi dans ta justice. Charles Spurgeon, le prince de la prédicateur, il a dit, « Je ne peux m'amuser avec le mal qui a tué mon meilleur ami. Comment pourrais-je vivre dans le péché quand il a dû mourir pour me en libérer? » Numéro 33. La sainteté dans la vérité. Allez au psaume 60. Le psaume 60 appartient au douzième livre dans le livre des psaumes. Le psaume 5 était le premier livre. Le psaume 60, le douzième livre. Le psaume 60 était écrit dans un moment quand David et son armée ont été pris par surprise. Il était occupé dans le nord du pays en train de combattre des armées. Et du coup, les Sédomites, ils sont arrivés par le sud et ils ont fait une attaque surprise. En fin de compte, David a fini victorieux mais il écrit ça dans un moment de confusion. Il demande pourquoi ils ont été attaqués. Peut-être ils auraient pu être vaincus même. Mais Dieu les a donné la victoire. Alors, le psaume 60 verset 4 en anglais, verset 6 en français. Tu as donné à ceux qui te craignent le signal de la fuite devant les archers. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve-nous par ta main droite et exhauste-nous. Dieu a dit dans sa sainteté « Je triompherai, je partagerai si t'chèmes, je mesurerai la vallée de Sucotte. » Une meilleure façon de traduire le verset 6 ça serait « Tu as donné une bannière. » Tu as donné une bannière. Tu as donné un drapeau à ceux qui te craignent. Alors, David assure à son peuple que Dieu a mis en place une bannière. Qu'il y a un drapeau quelque part. Qu'il y a un point de référence. Qu'il y a un point de référence. de ralliement un point pour qu'il puisse se rassembler encore une fois afin que quand l'ennemi vient avec l'arc il puisse aller se réunir où il y a cette bannière pour être protégé. En fait, la bannière dont David parle c'est un endroit pour s'enfuir et être en sécurité. La question est quelle est cette bannière quel est ce drapeau et la réponse est sa vérité. La parole de Dieu. Ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a promis. La vérité de Dieu c'est la bannière parce que quand tout semble s'effondrer autour de nous quand le chrétien est contre le mur il a un épée devant lui c'est seulement la parole de Dieu qui est l'endroit sûr c'est le seul endroit de ressemblement pour être en sécurité. La parole de Dieu on doit la connaître on doit la croire on doit faire confiance à ce qu'on connaît comme la parole de Dieu. C'est la vérité qui nous sauve de l'arc de l'ennemi. Et en fait c'est intéressant que les mots en hébreu pour art que les mots en hébreu pour vérité ce sont presque des homophones c'est presque la même prononciation. Alors dans le verset 8 Dieu dit qu'il a parlé dans sa sainteté la bannière est ce que Dieu a dit. Le point de ressemblement c'est la parole de Dieu ce qu'il a dit parce que ce que Dieu a dit est parfaite ce que Dieu a dit est saint il n'y a pas un programme secrète il n'y a pas une double signification ce n'est pas quelque chose de caché ou de mystérieux mais ce qu'il a dit est ouvert ce qu'il a dit est pur ce qu'il a dit est vrai et saint est disponible pour qu'on le connaît. Les paroles du Seigneur avaient en fait déjà insuré la victoire à David c'était dans le livre d'Exode chapitre 23 et d'autoronome chapitre 11 que Dieu avait déjà dit que les deux villes Sitchem et Succote seraient parties de la terre promise alors la bannière où David prend un refuge c'est Dieu a déjà dit que nous serons victorieux vous voyez la parole de Dieu est vraie la parole de Dieu est sainte et donc David a l'assurance David a la paix David a la joie et regardez comment il finit son 7 psaume dans le verset 12 en anglais verset 14 en français il dit avec Dieu nous ferons désexploit celui qui écrasera nos adversaires vous voyez l'assurance dans la parole vous voyez la sainteté dans la parole de Dieu ce que Dieu a dit il va l'accomplir il dit avec Dieu nous ferons désexploit nous serons victorieux point oh mes amis combien on doit connaître la parole de Dieu combien nous devrions faire confiance à la parole de Dieu numéro 34 la sainteté dans une promesse allez au psaume 89 psaume 89 il appartient déjà au troisième livre dans le livre de psaume psaume 89 l'auteur de ces psaumes il révise sa théologie dans les premiers 37 versets il est en train de répéter ce qu'il sait qui est la vérité même si ce qu'il ressent même si ce qu'il voit autour de lui il semble de ne pas être cohérent avec ce qu'il sait mais il répète la théologie qu'il sait la vérité de Dieu qu'il connaît pour avoir l'assurance dans ce moment de conflit si vous voulez autour de lui de confusion et chaos autour de lui cet auteur il sait que Dieu a promis à David un royaume il sait que Dieu a dit que David aura quelqu'un sur le trône pour toujours pourtant il semble que la lignée de David la dynastie de David vient de connaître une fin donc il révise la théologie il se rappelle de ce que Dieu a dit il essaye de se rappeler et s'encourager lui-même en disant que Dieu est souverain en se rappelant que Dieu a choisi la nation d'Israël et qu'il a promis à David qu'il règnera éternellement alors regardez le verset 34 en anglais 35 en français Dieu dit je ne violerai pas mon alliance et je n'échangerai pas ce qui est sorti de mes lèvres j'ai prêté une fois serment par ma sainteté je ne mentirai pas à David sa descendance subsistera toujours son trône sera pareil au soleil devant moi comme la lune il se rétablit éternellement le témoin qui est dans le ciel est fidèle le peuple d'Israël est en train de passer dans une période de châtiment Dieu est en train de le réprimander à cause de leur péché mais cela ne signifie pas qu'il avait cessé d'aimer le peuple d'Israël ou qu'il avait changé David par rapport à la promesse donnée à David Dieu il dit lui-même qu'il ne va pas violer son alliance qu'il ne changera pas d'avis par rapport à la promesse à David dans le verset 35 et dans le verset 36 on a cette cette déclaration incroyable Dieu dit J'ai prêté une fois serment par ma sainteté Dieu a juré par sa sainteté Est-ce qu'il y a quelque chose de plus sûr que cela? Dieu ajoute Je ne mentirai pas à David Autrement dit le royaume que j'ai promis à David est aussi certain que le soleil qui est au-dessus de nous est la lune qu'on voit chaque nuit Si je le dis je le ferai Dieu est fidèle mes amis et ce qu'il a dit il le fera parce que ses promesses sont vraies parce que sa parole est sainte Comment cette promesse faite à David sera-t-elle tenue? Réponse en Jésus-Christ Jésus qui qualifie au trône de David Selon les généalogies de Matthieu 1 et Luc chapitre 3 il est le roi qui vient de la lignée de David Jésus-Christ est en train de régner aujourd'hui bien sûr mais un jour il reviendra sur la terre il établira un royaume sur la terre et il régnera pendant mille ans littéralement sur la terre et en accomplissant la promesse à David et ça va après continuer car il va continuer à régner dans l'état éternel de la nouvelle création Numéro 35 La sainte était soulignée On va au psaume 99 Le psaume 99 appartient au quatrième livre de psaume Cet psaume est appelé par Spurgeon le psaume 100 100 100 Et c'est parce que le psaume il va déclarer trois fois que Dieu est saint et en conséquence il dit qu'il est digne d'être hué Regardez le verset 3 Qu'on célèbre ton grand nom ton grand et redoutable Pardon Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable il est saint Verset 5 Proclamez la grandeur de l'éternel notre Dieu et prosternez-vous à ses pieds il est saint Verset 9 Proclamez la grandeur de l'éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte car il est saint l'éternel notre Dieu Le psaume est en train de souligner la sainteté de Dieu comme l'a fait Esaïe si vous vous souvenez et il dit que la sainteté de Dieu est en fait la seule raison non pas la seule raison est la raison pour laquelle Dieu seul est digne d'être hué et sa sainteté et cette raison ça nous donne l'invie de l'ouer le Seigneur parce qu'il est saint et c'est à cause de ça aussi que l'idolâtrie est tellement maléfique parce que l'idolâtrie place les affections de l'homme dans une autre chose qui n'a pas de tout sainte qu'il s'agisse d'un sport qu'il s'agisse d'un animal de compagnie qu'il s'agisse d'un fils d'une fille d'un mari d'une épouse d'un travail qu'il s'agisse d'un projet d'une relation d'un loisir d'un mode de vie qu'il s'agisse d'un passé d'un futur d'un divertissement d'un pays d'une idée la nature etc tout ce qui est placé dans le centre de nos affections ne passe sans du tout si ce n'est pas Dieu et donc il ne faut pas qu'il soit là le centre de notre affection doit être Dieu parce que seulement lui est saint seulement le Dieu de la Bible est saint et digne d'être loué et dans le centre de nos affections de notre admiration et de notre louange numéro 36 la sainteté dans un royaume sainteté dans un royaume psaume 110 le psaume 110 appartient déjà à la cinquième et dernière division dans le livre de psaume le cinquième livre à l'intérieur du livre de psaume et juste il y a un moment on a regardé le psaume 89 qui a parlé de la promesse de Dieu à David la promesse de donner un royaume au roi David cette promesse qu'on a dit que sera accomplie dans la personne de Christ dans le royaume millénaire et on croit que cette psaume ici le saint dit ça a été écrit tout de suite après que Dieu a fait cette promesse à David dans le livre de 12 à moins chapitre 7 le psaume 110 c'est le psaume le plus cité dans le Nouveau Testament et ce psaume présente le Seigneur Jésus dans deux fonctions deux rôles ce psaume présente Jésus comme un roi dans le verset 1 à 3 et il présente Jésus comme un grand prêtre dans le verset 4 au 7 ça c'est quelque chose qu'Israël n'a jamais eu et quand même Jésus sera le parfait grand prêtre et aussi le parfait roi donc il aura le parfait gouvernement le parfait royaume pendant mille ans sur la terre et après pendant l'éternité alors laissez-moi vous montrer la sainteté dans ce futur royaume dans le verset 1 verset 1 l'éternel a déclaré à mon Seigneur assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fais de tes ennemis ton marche-pied ce verset a été cité par Jésus dans Matthieu 22 pour déclarer sa divinité ce verset Jésus explique que Dieu Yahweh a appelé quelqu'un qui était le Seigneur de David le Seigneur du roi et que le Messie donc le père appelle le fils et il dit assieds-toi à ma droite ce verset fait référence à ce roi d'origine divin un futur roi d'Israël qui est assise à la droite de Dieu quelqu'un qui est descendant de la lignée de David pour pouvoir accomplir la promesse l'alliance davidique donc il aura un roi parfait en Israël un roi qui vient de la lignée de David un roi qui va gouverner d'une façon parfaite d'une façon sans péché d'une façon sainte parce qu'il est divin et en même temps il sera un grand prêtre regardez le verset 4 l'éternel l'a juré et il ne se rétracterait pas tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisedec Yahweh affirme que le roi de verset 1 sera aussi un prêtre mais il dit qu'il sera un prêtre pour toujours un prêtre éternel cela implique que ce prêtre a une origine une provenance divine quelqu'un qui est éternel cela implique aussi qu'il doit avoir un temple reconstruit pour que des sacrifices soient faits et pour que le monde puisse venir louer le Seigneur dans ce temple reconstruit on a bien étudié ça en détail le temple millénaire à partir du livre d'Ezéchiel chapitre 40 jusqu'au 48 et si vous voulez ces enseignements sont sur le site en français aussi en plus ces futurs ces rois futurs ces grands prêtres futurs ne viennent pas de la lignée d'Aaron ne viennent pas de la lignée de Judas mais le verset nous dit qu'il vient de la lignée de Melchizedek ou la manière de Melchizedek Melchizedek un personnage assez mystérieux dans la Genèse chapitre 14 mais même le nom Melchizedek signifie le roi de justice et on sait qu'à partir du livre de Ebru que c'était une ombre c'était un symbole de la personne de Jésus Christ dans son rôle de grand prêtre donc il aura dans le futur un royaume parfaite un royaume saint avec le saint fils de Dieu qui règne comme un saint roi sans péché sans corruption et qu'il va remplir la fonction de grand prêtre dans son temple reconstruit en Jérusalem et que les juifs ils seront sauvés qu'ils reconnaîtront Jésus comme leur messie il aura de la paix parfaite pendant mille ans la prospérité pendant mille ans et à la fin ça va aboutir conduire à l'état éternel la nouvelle création la perfection de Dieu voilà numéro 37 sainteté dans la crainte le prochain livre le livre des proverbes le royaume sous l'inspiration de Saint-Esprit écrit la plupart de ses livres pour donner des principes généraux pour la vie il écrit ce qu'il a vu ce qu'il a vécu et il souhaite que son fils prend ses proverbes ses principes pour qu'il vit une vie éloignée de péché et près de la grâce de Dieu et les bénédictions de Dieu en fait seulement on supplie à son fils qu'il chérisse ses observations qu'il étude ses proverbes pour qu'il soit une bénédiction pour lui et tout de suite quand il commence son livre verset 7 chapitre 1 verset 7 Salomon écrit la connaissance commence par la crainte de l'éternel il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction la crainte de l'éternel est le thème général de tout le livre des proverbes et en fait il n'y a rien de plus important dans la vie d'un chrétien qu'avoir une sainte dose une sainte dose de la crainte de l'éternel non seulement de la révérence et le respect mais la crainte pure la crainte de savoir que Dieu est le tout puissant qu'il nous a donné des règles des commandements qu'il nous donne la grâce pour vivre chaque jour et la grâce pour lui obéir aussi mais qu'il peut aussi nous discipliner et nous châtier lorsque on n'obéit pas lorsqu'on pêche la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse mais le commencement de la crainte de l'éternel est une conception correcte de la sainteté de Dieu et cette connaissance de la sainteté de Dieu produit à nous un changement de l'intérieur pour qu'on puisse imiter Dieu dans la séparation du péché nos déciles sont changés nous on veut de plus en plus ce que Dieu veut nous on pense les choses de la façon dont Dieu pense parce que nous sommes submergés dans sa parole il y a quelques semaines nous avons utilisé trois dimanches pour expliquer profondément la crainte de l'éternel comme une réponse immédiate à la sainteté de Dieu et ces messages sont aussi disponibles sur notre site en français et en russe écoutez ce que John MacArthur écrit il écrit cette révérence admiration et crainte soumise est essentielle pour toute connaissance et sagesse spirituelle alors que les croyants eut faire des déclarations sur la vie et la vérité il ne peut avoir une connaissance vraie ou ultime à moins d'avoir une relation rédemptive pleine de vénération envers Dieu la crainte de l'éternel est un état d'esprit dans lequel nos attitudes notre volonté sentiments et buts sont échangés avec ceux de Dieu numéro 38 la sainteté qui averti regardez le chapitre 6 des proverbes proverbes chapitre 6 et on a vu il y a quelques moments à partir du psaume 5 que Dieu n'est pas neutre envers le péché mais qu'il déteste le péché alors qu'est-ce que c'est le péché la définition la plus claire et plus courte on la trouve dans la première épître de Jean chapitre 3 verset 4 c'est marqué le péché est la violation de la loi le péché est la transgression de la loi le dit commandement le commandement que sont la réflexion de la sainteté de Dieu c'est comme ça que Dieu décrit la perfection morale qu'il demande donc chaque fois que nous transgressons l'un des commandements nous sommes en train d'offenser Dieu nous violons la perfection morale les standards de Dieu et dans le sixième chapitre des proverbes nous voyons qu'il y a sept choses que Dieu considère comme des choses répugnantes et révoltantes Dieu déteste ces choses verset 16 il y a six choses que l'éternel déteste et même sept dont il a horreur les yeux au temps la langue menteuse les mains qui versent le sang innocente le cœur qui médite des projets injustes le pied qui se dépêche de courir au mal le faute-moi qui dit des mensonges et celui qui provoque des conflits entre frères voilà les sept choses que Dieu déteste et trouve répugnantes dans le verset 16 nous avons le mot traduit comme horreur mais en hébreu c'est plutôt une abomination c'est quelque chose qu'il trouve répugnante physiquement et le mot utilisé pour dire qu'il déteste est vraiment détesté c'est le même mot qu'on trouve dans le psaume 5 et on peut le définir comme la haine avec laquelle on déteste un ennemi voilà c'est la même conception de la haine que Dieu a envers le péché que nous avons pour les ennemis aucune personne a pour les ennemis peut-être le Dieu que nous avons créé dans notre imagination le Dieu avec lequel nous sommes confortables le Dieu qu'on a créé nous-mêmes qu'on pense qu'il ne déteste rien c'est Dieu c'est vrai qu'il ne déteste rien parce que d'abord il n'existe pas mais doucièrement c'est un Dieu qui n'est pas trois fois sainte votre Dieu peut-être n'est pas en colère contre les petits péchés votre Dieu peut-être il tolère un peu de péché votre Dieu est plutôt comme un vieil ami que vous appelez juste un fois par an que vous souhaitez avoir un cadeau d'anniversaire de sa part par exemple mais le Dieu de la Bible nous avertit avec force qu'il déteste le péché parce qu'il est infiniment saint Burke Parsons a dit les gens ne veulent pas un Dieu de sainteté et de colère ils ne veulent qu'un Dieu d'amour et de paix ils ne veulent pas un Dieu qui déteste leur péché ils veulent d'un Dieu nounours avec qui ils peuvent faire des câlins et qui sera leur copain mais je répète le Dieu de la Bible nous avertit clairement dans le livre des Proverbes qu'il déteste le péché et pour finir numéro 39 sainteté dans un héritage prochain livre le livre de l'Ecclesiaste Solomon écrit ce livre le livre de l'Ecclesiaste comme une sorte d'autobiographie il réfléchit sur ses défauts il regrette qu'il a souligné les plaisirs de la vie dans sa vie en lieu d'être plutôt concerné par la gloire de Dieu et maintenant il veut que les générations après lui soient aussi averties pour qu'il ne tombe pas dans cette erreur tragique de se laisser amener par le plaisir de la vie l'admonition de Solomon l'héritage que Solomon laisse est craignez le Seigneur craignez le Seigneur parce qu'il est saint regardez le chapitre 3 chapitre 3 verset 14 il écrit j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit et que Dieu agit de cette manière afin qu'on épreuve la crainte devant lui regardez le chapitre 5 juste le verset 6 chapitre 5 verset 6 oui s'il y a des absurdités dans un flot de rêves il y en a aussi dans un flot de paroles c'est pourquoi craint Dieu craint Dieu chapitre 8 verset 11 parce qu'une sentence contre des mauvaises actions n'est pas rapidement appliquée le cœur des humains se remplit du désir de faire le mal en effet le pécheur peut faire cent fois le mal et continuer à vivre mais j'essaie aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils épreuvent de la crainte devant lui et qu'il ne sera pas pour les méchants il ne prolongera pas plus son existence que l'ombre parce qu'il ne prouve pas de la crainte devant Dieu chapitre 12 verset 13 la conclusion de son livre verset 12 chapitre 12 verset 13 écoutons la conclusion de tous ces discours craint Dieu et respecte ses commandements car c'est ce que doit faire tout homme en effet Dieu amènera tout œuvre à un jugement et ce jugement apportera sur tout ce qui est caché et que que ce soit bon ou mauvais ça c'est la conclusion de son livre et seulement conclut que ce qui compte dans la vie est vraiment d'avoir une relation avec Dieu par le plaisir dans la vie par les espoirs dans la vie par les bons temps ou les relations de famille ou la santé ou la prospérité ou les accomplissements mais la relation personnelle de la personne avec Dieu il dit craint Dieu ça c'est la relation avec Dieu et numéro 2 respecte ses commandements chaque personne dans l'histoire de l'humanité sera devant Dieu un jour et il va juger par rapport sa sainteté son standard parfait et non corrompu tellement élevé séparé de tout péché chaque acte chaque action chaque parole chaque pensée sera exposé et jugé par l'infiniment sans standard de Dieu et c'est pour ça Salomon conclut la crainte et l'obéissance c'est ça que tu dois avoir ça c'est l'héritage qu'il laisse et il plaide avec ses enfants qu'il aille la crainte de Dieu et qu'elle lui obéisse numéro 40 la sainteté dans un cantique le dernier livre dans la section de poésie ou la sagesse de la Bible est le cantique des cantiques écrit par le roi Salomon comme il est décrit dans le verset numéro 1 le roi Salomon il est écrit plus de 3000 proverbes et plus de 1500 cantiques selon le livre d'un roi mais cette cantique là s'appelle les cantiques des cantiques peut-être c'était la plus importante ou la plus connue et cette cantique il dépend Salomon et sa bien-aimée sa femme peut-être sa première épouse cette poème cette cantique exalte la pureté dans le mariage les romances il montre le plan de Dieu pour le mariage il montre que Dieu le plan de Dieu est de bénir le mariage que le mariage et la femme vivent une vie sainte une vie intime une vie pure en fait en fait le coeur de ces cantiques est cessé par le auteur de le livre de Hebreu dans le chapitre 13 verset 4 il écrit « Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné de la saleté ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère Dieu les jugera » cette cantique nous montre la sainteté de Dieu dans son désir pour le mariage il désire que le mariage soit non suillé non perverti que le mariage soit moral amoureux que soit pas égoïste que le mari et la femme aient des désirs pour l'un et l'autre qu'ils soient pas corrompus cela nous rappelle aussi que la relation sexuelle entre un homme et une femme au sein au contexte du mariage à l'intérieur du limite du mariage sont bonnes sont bénies sont un cadeau c'est quelque chose de saint donné par Dieu et on doit les apprécier on doit nous réjouir dans le mariage avec ça alors comment peut-on voir la sainteté de Dieu dans la sainte Bible dans chaque livre de la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse la sainteté de Dieu est partout parce que la Bible nous montre comment est Dieu la Bible révèle les attributs de Dieu les désirs de Dieu ce qu'il aime ce qu'il déteste la Bible nous dit la vérité de Dieu pour qu'on puisse le suivre l'aimer le louer la Bible nous donne ses détails les détails pour les détails de Dieu et partout comme on vient de le voir on voit que Dieu est saint on doit que Dieu est tellement saint trois fois saint et que le seul moyen pour que les pécheurs puissent nous approcher de Dieu est à travers son fils à travers le sacrifice de Jésus que nous nettoie que nous rende pure que nous rende sains pour pouvoir rentrer dans la maison de Dieu comme David a écrit dans l'Epsomme 5 mais voici le véritable enjou voici la conclusion Dieu est saint vous êtes un pécheur vous avez besoin d'un sauveur Dieu est saint vous êtes un pécheur vous avez besoin d'un sauveur et Jésus Christ est le sauveur parce qu'il est mort pour le pécheur il est ressuscité le troisième jour et si vous vous détournez de vos péchés et si vous embrassez Jésus Christ comme votre Seigneur et votre sauveur vous serez réconciliés avec un Dieu qui est trois fois saint qui déteste le péché qui juge le péché mais qu'il est prêt à vous pardonner et vous accueillir à travers son fils Jésus prions Seigneur sans Christ nous n'aurons aucun espoir mais avec Christ nous avons de la sécurité nous avons de l'assurance et on peut te faire confiance parce que comme on vient de le lire ta parole est sainte sans erreur sans méchanceté ne nous trompe pas tu ne nous mentes pas tu as dit que tous ceux qui croient en ton fils auront la vie éternelle et ça l'on croit on croit dans tes promesses Seigneur on croit dans tes promesses d'un royaume futur aussi la résurrection de nos corps ta présence parmi les épreuves on croit dans tout ce que tu as écrit Seigneur mais je te demande que ta sainteté soit réelle que de plus en plus nous sommes en train de te connaître de plus en plus et je te demande qu'on puisse nous approcher de plus en plus vers toi mais comme le Dieu de la Bible pas comme le nounours mais comme le Dieu trois fois saint au nom de Jésus Amen